Bonjour à tous, chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de reçoire deux invités. Madame Maura, ici présente, qui représente le Lyon's Club du Delta. Et Madame Fressec. Bonjour. Et Madame Fressec qui représente la ville du Teche. Bonjour. Bonjour. Élue à la solidarité. Donc merci d'être venues toutes les deux nous présenter une action toute simple qui a été mise en place sur la commune du Teche, qui est l'installation de boîtes à lire. Alors peut-être Madame Fressec, pouvez-vous commencer ? D'où vient, comment commence l'histoire et l'idée de la boîte à lire ? L'histoire a commencé l'an passé. Moi, j'ai eu cette idée de boîte à lire au port parce que je pensais que les gens étaient un peu désoeuvrés. J'ai pensé que les vacances aussi, c'était un moment pour la lecture plaisir. Et donc, il y a eu un petit peu de réticence quand j'ai proposé à mes collègues parce qu'on avait peur des dégradations. Puis, nos employés municipaux ont fabriqué une jolie boîte dans le style des cabanes tiankais. Elle a été positionnée en début d'été. Un an qu'elle fonctionne hyper bien. Vous avez des retours ? Non, pas forcément. On rencontre des gens. Et des fois, quand on va les alimenter, les surveiller, on rencontre des gens qui se servent, ils disent que c'est bien. Mais on voit que ça fonctionne parce que les livres partent. Elles se vident, elles se re-remplient. Elle a sa vie naturelle. Complètement. Donc, du coup, il y en a plusieurs des boîtes à livres. Pardon, j'ai dit lire tout à l'heure, boîtes à livres. Du coup, il y en a qui ont été installés par la ville. Voilà. Une autre par les habitants du quartier de Lamotte, que je félicite d'ailleurs pour leur action parce que c'est super bien dans leur quartier. Une autre par les jeunes de l'espace jeune. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Moura au niveau des Lions Club, qui proposait dans le cadre de leur action une autre boîte à livres. Et dans le cas, ça sera deux boîtes à livres et elle va vous en parler. Et oui, donc finalement, tous les quartiers, grâce à votre action, vont être équipés bientôt de boîtes à livres. C'est vrai. Alors, dites-nous, pourquoi le Lions Club se préoccupe de construire des boîtes à livres en France ? Parce que je crois que ce n'est pas la seule commune. Effectivement, c'est tout en France. Vous avez raison. Alors, je voulais préciser que les Lions Club, le Delta, qui rayonne sur Biganos, Mios, Letech et Marcheprime. Voilà, nous sommes un jeune club qui existe depuis 2015. Notre fil rouge ou fil conducteur, si vous préférez, est nous agir pour la lecture, lutter contre l'illettrisme et spécifiquement pour les enfants. Alors, l'année dernière, au niveau national, nous avons eu la possibilité de nous regrouper plusieurs Lions Club et de trouver une entreprise qui est en Normandie, qui pouvait nous fabriquer des boîtes à un prix tout quand même raisonnable. Défiante, tout confiante. Oui, quand même. Et surtout fabriquée en France. Fabriquée en France, qui était très intéressant, solide, qui puisse se voir de loin, esthétique, effectivement, aux couleurs du Lions Club, jaune et bleu. Mais nous proposons aussi le logo de la commune, notre petit logo Lyon dans un petit coin. Voilà. Nous les proposons évidemment gratuitement. Nous les faisons venir déjà monter. Voilà, il n'y a plus que la municipalité qui les installe. Nous en avons proposé aux quatre communes. Pour l'instant, le Teche a été la première qui a répondu oui. Nous en avons proposé une qui a été installée dans le quartier Balanos. Bon, la commune a choisi les quartiers où il n'y avait rien, en fait. C'est un quartier un peu excentré. Elle a été installée en février. Elle marche. Elle fonctionne très, très bien. Nous mettons des livres. La commune met des livres. Les personnes mènent des livres. Nous l'avons inauguré en juin. Les personnes du quartier sont venues nous dire c'est super. Nous sommes loin de la bibliothèque. Enfin, ça les intéresse. Puisque le principe de la boîte à livres, en fait, c'est aller déposer des livres, de les laisser, d'en reprendre, d'en remettre si l'on veut, d'échanger, de compléter. Le principe du partage, en fait. Le principe du partage, voilà. Alors là, c'est à fond dans la culture, puisque, bon, bien sûr, on met des livres intéressants. On regarde quels livres sont là. Bon, nous, c'est surtout, on essaie de donner des livres pour les enfants au maximum. Et en fait, les gens maintenant le savent. Dans nos manifestations que nous faisons, les lotos, les vide-greniers, pour financer ces boîtes en partie. Voilà, ça sert aussi à ça. Les gens maintenant nous disent, ah, ben, j'ai des livres, je vous les donne. Je n'ai pas le temps d'aller les mettre dans les boîtes, mais je vous les donne. Vous irez les mettre. Je crois qu'il y en a une autre qui va être installée sous peu. Quartier de... Cance. Voilà. Il y en a une qui est arrivée. Bon, il faut que la commune prenne le temps, mais je crois que ça va être dans quelques jours. Voilà, j'ai vu le service... Les employés étaient un peu... ...municipaux. Oui, l'été. Oui, c'est la saison, c'est compliqué. L'été, c'est un peu compliqué. Donc, bientôt, ça sera le dernier quartier, finalement. Tous les quartiers du Tej seront équipés en boîtes à livre. Et pour vous, c'est important ? Ah oui, parce que c'est un complément important de notre médiathèque, qui a sa spécificité, qui a sa clientèle. Mais le quartier de la boîte à livre, l'idée de la boîte à livre, c'est l'idée de prendre immédiatement, de reposer, d'échanger, d'être solidaire, de trouver tout le temps un moment de lecture. Moi, c'était important qu'il y en ait partout. Je suis contente parce que je félicite les gens d'apporter des livres de qualité. Et puis, je suis contente que ce ne soit pas dégradé. Et je voudrais dire aussi quelque chose qui me fait plaisir, moi, par rapport à mon ancienne culture d'enseignante. Les livres des enfants, des livres des petits ne reviennent pas. Ça veut dire que les enfants s'approprient le livre et c'est super. Donc, finalement, pour ça, vous êtes contente que les gens les gardent. C'est ça. On en ramène d'autres. Je vous remercie en tout cas beaucoup toutes les deux d'être venues nous présenter ces fameuses boîtes à livres qui sont sur la commune du Teche. Puis qui, je crois, il y a une tendance parce que sur d'autres communes aussi. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais la Teste, Arcachon, plusieurs communes du bassin s'équipent. Donc, on peut saluer en effet cette tendance à installer des livres à partager. Merci beaucoup et à tout bientôt sur le plateau de TVBA. Au revoir à tous. Au revoir.